Cette vidéo est sponsorisée par Tenor Chair, expert en solutions mobiles. iOS 16, ça commence aujourd'hui, les amis, et c'est gratuit. Le lancement officiel du nouvel OS à la pomme, c'est pour les iPhone 14, bien sûr, mais pas que. Ça marche aussi avec ton iPhone, enfin j'espère. On fait le tour des nouveautés iOS 16, là, juste après ça. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Bien, si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Envisage de t'abonner, cloche, pouce bleu, santé, bonheur. On va pas bouder son plaisir, Apple déploie aujourd'hui, lundi 12 septembre, la version publique de son nouveau système d'exploitation développé depuis plusieurs mois déjà. Je parle bien sûr d'iOS 16, sans bug en principe. Et oui, c'est un plaisir parce que c'est gratuit, ce qui n'est pas le cas des iPhone 14, qui coûte, je vous le rappelle, entre 1019 et plus de 2000 euros pour l'iPhone 14 Pro Max en 1 Tera de stockage. Je ne vous vois pas derrière vos écrans, mais je sens que ça vous tend, ça vous tortille, ça vous énerve. Bref, dans cette vidéo, je vais vous présenter les principales nouveautés que vous allez retrouver sur votre iPhone, si bien sûr il est compatible. Vous découvrez en image la liste officielle publiée par Apple des iPhones compatibles. Les derniers iPhones sont bien sûr compatibles jusqu'aux iPhones 8+. Pour ceux qui possèdent encore un iPhone 6 ou un iPhone 7, ça ne va pas le faire. Votre iPhone n'est pas mort, vous restez sous iOS 15 tout simplement. Sauf si vous êtes très très bricoleur. Alors il y a énormément de nouveautés sous iOS bien sûr, j'ai juste sélectionné celle que je préfère. Allez, si vous êtes bien installé, moi à vouloir commencer. Cette année, Apple nous sort une mise à jour majeure, il faut le savoir, avec pas mal d'évolution et même une petite révolution. Avec d'abord la nouveauté hors concours, car c'est plutôt une toute nouvelle fonction avec du hardware malin, c'est évidemment la fameuse Dynamic Highland, l'hylodynamique en français, qui remplace la fameuse encoche noire en haut de l'écran. Une sorte de mini touch bar, un nouveau mode d'interaction avec l'iPhone. Et c'est clairement une innovation remarquable techniquement. On n'a pas simplement une pilule noire qui ne sert à rien, Apple nous offre plus qu'un compromis esthétique, mais une toute nouvelle fonction. Cette pilule permettra en effet d'afficher plusieurs informations par un système de magnification ou agrandissement. L'acteur de musique, appel téléphonique, minuteur, animation du Face ID, indication de charge de batterie, etc. Cette fonction est par contre exclusive pour les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Elle est encore une super nouveauté, elle aussi exclusive aux iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. C'est le Always On Display, écran toujours activé en français. Je vous rappelle que cette fonction existe depuis plusieurs années sur les smartphones Android. Merci Apple, c'est pas trop tôt. Elle permet enfin de pouvoir prendre connaissance de l'heure, la date et autres infos personnalisées via des widgets lorsque votre iPhone est verrouillé. Cet écran sera personnalisable via photo, mais vous pourrez aussi personnaliser la police de l'heure, la date avec un joli effet de superposition. Vous pourrez aussi ajouter des widgets sur l'écran verrouillé pour pouvoir les consulter en un clin d'œil. C'est sympa. Autre plus, vous pourrez aussi visualiser en verrouillé les notifications et vos activités en direct, comme la pratique sportive par exemple. Un Always On Display très complet, il faut bien le reconnaître. Et pour assurer l'installation d'iOS 16, place au sponsor de cette vidéo. Taylor Chair, c'est 10 ans d'expérience dans les logiciels dédiés aux solutions mobiles pour les appareils tournant sous des systèmes d'exploitation comme iOS, iPadOS, Android ou encore Windows. La marque propose de nombreux logiciels capables de répondre à vos besoins tech du quotidien. La récupération de données pour votre iPhone ou votre appareil Android avec Ultdata, mais aussi la récupération de données pour votre Mac ou votre PC avec 4D, DIG par exemple. Taylor Chair, c'est aussi une expertise dans le domaine de la gestion de récupération de données ou même du déblocage de votre iPhone ou votre smartphone Android avec la solution 4UKEY. Et oui, la mise à jour de votre iPhone vers iOS 16, c'est pas toujours un jeu d'enfant. C'est peut-être même l'enfer parfois. Pour une installation sans souci, Taylor Chair propose l'application Reboot. Une solution tout en une pour résoudre les problèmes rencontrés lors de la mise à jour d'iOS 16. Cela peut être par exemple les écrans noirs, le blocage du logo Apple, la lenteur système ou même le retour d'iOS 16 vers iOS 15. Et oui, ça arrive souvent que le nouvel OS soit trop gourmand pour votre iPhone. Reboot, c'est très simple d'utilisation. Et si vous avez le moindre problème lors de son utilisation, l'assistance est gratuite. Taylor Chair, c'est des millions d'utilisateurs dans le monde. Un service d'assistante gratuit, des achats 100% sécurisés. Et pour être à l'aise, les amis, vous avez 30 jours d'essai satisfait ou remboursé. Pour plus d'informations, c'est dans la description. Allez, passons enfin aux nouveautés. Pour tous les iPhones compatibles, la fonction concentration ou focus progresse en simplicité avec la possibilité d'autoriser ou pas les notifications des applis et des personnes de son choix. Vous pouvez aussi personnaliser un écran de verrouillage adapté au mode concentration choisi. En mode peinard canapé ou en mode à fond boulot. Ça s'applique aussi à votre messagerie. Les emails, ça peut aussi devenir très intrusif. Du nouveau aussi, du côté de l'application photo, on pourra désormais partager sa photothèque avec ses amis ou ses proches via iCloud. On pourra donc créer des photothèques dédiées au partage et permettre aux membres du groupe sélectionné de, par exemple, retoucher certaines photos ou les annoter. Une belle évolution de l'appli. A noter que cette fonction sera déployée d'ici la fin de l'année, selon Apple. Donc, encore un peu de patience. Si vous textez toujours trop vite, cette nouveauté va vous plaire. Désormais, dans l'application Message, vous pourrez corriger un message qui vient d'être envoyé et même annuler l'envoi si besoin. Le temps d'action sera bien sûr limité. Vous pourrez aussi marquer vos messages comme non-lu, comme pour un email, pour y répondre plus tard. On reste dans l'application e-message avec une autre nouveauté sympa. Elle s'appelle SharePlay. Vous pourrez, par exemple, voir une série ou écouter un titre musical avec vos amis à distance et échanger vos impressions via des messages. Ça marche aussi pour les utilisations pro, avec le partage collaboratif de notes, de présentations, etc. L'application Message s'enrichit vraiment, les amis. C'est une bonne nouvelle. On passe à l'intelligence artificielle avec une nouveauté intitulée justement Intelligence. En photo, on pourra détourer un sujet ou un objet dans l'image et le partager facilement. C'est plutôt marrant. Et en vidéo, grâce à Intelligence, on pourra mettre en pause sur une séquence avec du texte, le capturer, le partager et même le traduire. Bien utile pour récolter des infos dans une vidéo, numéro de téléphone, menu, etc. On poursuit notre tour d'horizon par la voix avec la nouveauté ajoutée à Siri. Vous pourrez utiliser Siri quand vous installez une application. Sans configuration fastidieuse, notre assistant vocal devient plus agile, les amis. Il sera aussi possible d'interagir avec du texte dans les vidéos ou les photos pour, par exemple, appeler un numéro, visiter un site web, convertir des devises ou même traduire. Dis Siri, offre-moi un iPhone 14 Pro. Ah non, ça, ça marche pas. Siri voit aussi sa dictée améliorée avec de la ponctuation automatique, l'intégration via la voix des emojis et l'utilisation simultanée du clavier et de Siri. Tiens, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez souvent Siri, parce que moi, c'est pas mon truc. Par contre, cette nouveauté me plaît beaucoup. Dans le plan, on peut désormais créer un itinéraire en plusieurs étapes. Pour les vacances ou le week-end, par exemple, créer un trajet avec un arrêt restauration, un arrêt pause-café, un arrêt pipi, un arrêt grosse commission. Bref, vous m'avez compris, ça marche aussi pour les trajets professionnels, évidemment. L'app Santé a, elle aussi, son lot de nouveautés. La fonction traitement permet de gérer, suivre et comprendre la prise de médicaments. Ces informations importantes peuvent être d'ailleurs partagées avec vos proches ou pourquoi pas un médecin. L'app Form s'enrichit avec la prise en charge des capteurs de mouvements, même si vous n'avez pas à table watch. Faire du sport, c'est important, j'essaie de me convaincre. D'ailleurs, si vous avez une Apple Watch, le contrôle vocal a aussi été revu pour naviguer dans votre montre via votre iPhone. J'aurais bien voulu vous faire un focus sur CarPlay qui va faire très très fort, mais cette fonction ne sera disponible qu'en 2023, on en reparlera d'ici là. Il y a bien sûr plein d'autres nouveautés autour d'Apple Pay, d'Apple Maison, sur le partage familial, de l'outil Traduire ou encore des Memoji. Mais je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue, vous allez me zapper. L'essentiel des mises à jour est là, selon moi. Allez, pour conclure, iOS 16 apporte beaucoup de nouveautés importantes, je trouve, sur des applications que l'on utilise déjà. C'est donc intéressant pour nous, car c'est réellement utile au quotidien. Reste à savoir si l'utilisation de la Dynamic Island va changer l'iPhone. A vérifier dans la vraie vie, vos témoignages dans les commentaires sont les bienvenus. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés iOS 16. Vous retrouverez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Cela devrait vous intéresser. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. A demain ou à plus tard. Salut !